bonjour à tous aujourd'hui nous allons commencer à vous présenter une formation en fibre optique cette formation est dédiée essentiellement aux étudiants universitaires comme ceux des télécommunications ceux de l'électronique ceux d'informatique électro technique ainsi que d'autres spécialités techniques aussi pour les différents techniciens qui voudront apprendre l'utilité et le principe de ce créneau de la technologie de pointe l'objectif de cette formation est de comprendre à quoi sert la fibre optique et savoir comment l'utiliser connaître les produits à mettre en oeuvre savoir préparer le cas apprendre les méthodes d'appuissirage par fusion raccordement des boîtes de jonction et patchpanel apprendre à faire les mesures de photométrie et de reflectométrie savoir générer un rapport de test et en finale l'utilisation d'une application pour le calcul du bilan optique donc cette première vidéo est consacrée pour la présentation des différents équipements qu'on va exploiter durant cette formation ainsi que les différents outils nécessaires accompagnant ces équipements pour la réalisation des différentes installations à fibre optique et avant de commencer je vous invite à vous abonner à cette chaîne youtube comme ça vous aurez la possibilité de recevoir toutes les actualités et détails concernant cette formation aussi je vous invite à suivre mon site web que j'ai nommé formation fibre optique et que j'ai lié avec cette chaîne youtube en facilitant la compréhension et l'utilisation de la fibre optique de a à z en tout cas je vous laisse en bas de la vidéo le lien de mon site de formation et pour commencer voici donc l'acteur principal de cette formation la fibre optique cette fameuse fibre optique dont tout le monde parle et dont tout le monde rêve qui est la seule solution pour répondre au développement des besoins de communiquer la voix communiquer les images communiquer les données elle est fabriquée généralement à base du silicium elle est capable de convoyer jusqu'à 40 milliards d'impulsion par seconde aussi 40 mille conversations simultanées peuvent être acheminées par une seule fibre optique c'est à dire un seul brin comme celui là en passant à une chute de câbles fibre optique qui contient deux tubes qu'on appelle aussi torrent chaque torrent contient à l'intérieur plusieurs brins comme cet exemple chaque tube contient 12 brins de couleurs différentes en tout cas on verra la composition d'un câble à fibre optique en détail dans cette formation voici le premier équipement qui est un anti-dr un réflectomètre laser destiné aux réalisations du test des liaisons optiques de marque via via mts 4000 qui est une excellente marque alors durant cette formation nous verrons en détail le principe de fonctionnement de cet équipement sa plateforme son interface et la méthode de configuration les différents paramètres pour réaliser les tests optiques passons au deuxième équipement on va exploiter durant cette formation qui est une soudeuse on peut dire fusionneuse optique de marque inuvius 6 qui est un équipement robuste destinée pour la réalisation des épicules ou des soudures des bras optiques alors nous allons voir en détail son principe de fonctionnement les différents éléments constituant cette fusionneuse les différents paramétrages et la façon d'en faire sa maintenance voici l'accessoire qui accompagne toujours cette fusionneuse qui s'appelle une cleaveur destinée pour effectuer la coupe du bras nu à 90 degrés nous allons voir aussi cet équipement de marque via 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 vide qui est un couple émetteur tefloor qui s'appelle hiç 2 gaap vers meter destinée pour relever la puissance de sorti sur une liaison optique ainsi pour faute fonctionnalité en tout cas on verra toutes ses fonctionnalités au longue de cette formation nous allons voir aussi le camiscope optique toujours de même marque via vie qu'ils sont destinés pour inspecter manuellement le coeur des connecteurs de fibre optique c'est à dire voir la saleté ou la netteté du connecteur toujours dans le même contexte nous allons voir le principe de fonctionnement des sondes d'inspection de marque via vie destinée toujours pour inspecter et analyser l'état des différentes connecteurs optiques sur image en connectant cette sonde au pc via son câble usb nous avons aussi un stylo laser de marque toujours via vie destinée pour émettre un signal laser pour des distances limitées et qui nous facilite la distinction des brins et pictels pour éviter les inversions lors de la réalisation du raccordement du patch panel passons aux différents jatières optiques avec leurs différents connecteurs on peut trouver des jatières qui possèdent des connecteurs st fc sc lc aussi on peut trouver des jatières duplex pour tx et rx et comme on peut trouver des jatières simplex nous allons voir aussi un pictel c'est quoi un pictel qui se ressemble à un jatière nous allons voir aussi les différents coupleurs avec leur type duplex et simplex nous présentons ici les différents outils qui servent au dénudage du câble à fibre optique comme des pinces à d'une idée nous avons un ciseaux, un cutter, un câble fixe qui servent au traçage du câble à fibre optique des tournevis, clé à laine, une pince, un flacon d'alcool qui servent pour le nettoyage des lingettes alcoolisées pour nettoyer le bras nu après du nudage il gagne un nettoyeur de connecteurs pour enlever la saleté du coeur un chatterton nous avons aussi des cigarettes qui servent à la protection du point de soudure donc voilà nous avons présenté dans cette première vidéo les objectifs ainsi que l'ensemble des équipements à exploiter durant cette formation alors je vous conseille de suivre la prochaine vidéo qui est la plus importante où on va résumer les notions de base de la fibre optique afin d'entamer les travaux pratiques n'oubliez pas de cliquer sur abonner et un like pour cette chaîne et puis au plus tard à un certain temps au début